Le 9 février 2024, Ivan Sanabongi, haut fonctionnaire centrafricain de 50 ans, a été nommé gouverneur de la BAC, remplaçant ainsi le Tchadien Abbas Mahmat Toli, candidat à la présidence de la BAD. En visite officielle à Brazzaville, il a rencontré le premier ministre Anatole Colline Makoso pour aborder des questions de développement et de stabilité financière dans la SEMAC, tout en saluant les bonnes performances économiques du Congo. Globalement, l'économie congolaise est favorable avec un taux d'inflation qui semble maîtrisé et d'ailleurs en diminution par rapport à l'année 2023. Le taux de croissance également s'améliore aujourd'hui, passant de 1,5 l'an dernier à 3,3. L'essentiel pour moi, c'est de témoigner la disponibilité de la Banque centrale à renforcer sa collaboration de façon étroite avec le gouvernement pour qu'ensemble nous rélevons tous les défis qui s'imposent aujourd'hui à notre sous-région générale et au Congo en particulier. Au-delà des défis économiques, y compris ceux concernant la stabilité monétaire et l'inclusion financière pour réduire la fracture financière, les questions d'intégration régionale ont été aussi évoquées. Aujourd'hui, nous en faisons un axe stratégique pour renforcer l'intégration régionale. Nous disposons encore des statistiques tellement faibles quant aux échanges commerciaux entre nos États. Donc nous allons, en tant que Banque centrale, apporter notre concours à la construction de cet édifice de renforcement de l'intégration. La BEAC, qui émet le fonds CFA dans la zone SEMAC, a pour mission d'établir des politiques de stabilisation des prix, de réguler les institutions financières, de gérer les réserves de change des pays membres pour garantir la stabilité de la monnaie et faciliter les échanges commerciaux, de renforcer l'intégration économique des pays membres en facilitant les échanges commerciaux et financiers, de veiller à la stabilité financière et de soutenir les gouvernements dans la gestion de leurs comptes et paiements internationaux. Sous-titrage Société Radio-Canada